Bonjour, je suis Jade Rousseau, déjà mon débat du pôle Actu & Débat. Nous allons parler de l'influence des Etats-Unis. Nous sommes en effet d'accord sur le fait que les Etats-Unis ont exercé une influence capitale au début de la construction de l'Union Européenne. Ma question aujourd'hui est de savoir si cette influence est toujours aussi importante et dans quel sens elle va se diriger. Ma première question, c'est l'élection d'un président comme M. Trump au titre de président des Etats-Unis. Risque-t-il, ou est-ce déjà le cas, de réduire l'influence, voire la crédibilité des Etats-Unis sur l'Europe ? Ce qui est compliqué avec M. Trump, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il pense vraiment. Parce qu'effectivement, il prend des positions brutales, rapides. Il signe des décrets publiquement, notamment récemment sur les questions de taxes, sur l'aluminium, sur l'acier. Il nous dit très vite, dès qu'il est président des Etats-Unis, que l'OTAN c'est obsolète et par conséquent, il faut que les Européens dépensent beaucoup plus d'argent pour se défendre eux-mêmes. Et puis quand on regarde ensuite, on s'aperçoit que les choses sont plus complexes et que ça ne va pas aussi loin qu'il l'avait dit. Et donc, il déstabilise. Sûrement les dirigeants de l'ensemble de l'Union européenne sont déstabilisés par Donald Trump. Quand il a dit, par exemple, que l'OTAN était obsolète, pour autant, il n'a pas dit que les Etats-Unis se retiraient de l'OTAN. Et il dit simplement, vous devez dépenser plus. Et donc, on a des interrogations. En même temps, tout d'un coup, il dit que les accords commerciaux, ce n'est pas son affaire, il n'en faut pas, que l'Europe est plutôt une concurrente des Etats-Unis, qu'un partenaire. Et alors, on lui répond, on va remettre nous aussi des taxes. Il rajoute, on va mettre des taxes sur les automobiles européennes quand elles vont arriver aux Etats-Unis, et ainsi de suite. Donc, c'est très déstabilisant. Je crois qu'il faudrait voir sur le temps long, est-ce que c'est vraiment un éloignement définitif. Ça ne me paraît pas être le cas, parce que, par exemple, sur la question de la COP21, il est intéressant de voir que là encore, les Etats-Unis, au sens, le président des Etats-Unis, le président dit quelque chose, les Etats américains et les grandes villes américaines ont dit autre chose, en disant, oui, peut-être M. Trump dit ceci, il dit ça, mais nous, Etats, la Californie, par exemple, on est d'accord avec les orientations de la COP21. Donc, bon, il faut faire avec, il est là. Faut-il le croire ? Je ne sais pas vraiment. Il vient de se voir, de congédier plus exactement son secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, en changer, en prenant des gens un peu plus durs autour de la CIA. Donc, c'est très étrange. On a du mal à le décrypter. Est-il vraiment sérieux, en dehors de ces, j'allais dire, de ce jeu médiatique qui l'abonde, qui l'utilise ? C'est parce qu'on est d'accord sur le fait que quand c'était Barack Obama qui était président, les relations avec les pays européens, avec les dirigeants européens étaient complètement différentes. Quand on parle de la relation Angela Merkel-Barack Obama, c'était une relation plus que cordiale, plus que positive. Et maintenant, si on regarde la relation entre Angela Merkel et M. Trump, c'est quand même très, très, très complexe. C'est sûr. Ça a tout remis en cause. Tout remis en cause. M. Trump a eu, par exemple, la grande délicatesse de ne pas serrer la main de Mme Merkel lorsqu'il a rencontré, ce qui est, sur le plan des relations internationales, tout à fait incroyable, scandaleux. Et en plus, c'est une femme. Donc, c'est encore plus scandaleux, je trouve. Mais quand vous évoquez le président Obama, je serai plus nuancé que vous. C'est vrai. Les États-Unis, par exemple, Ruan Obama n'est jamais venu à une réunion à Bruxelles dans les conférences États-Unis-Union européenne. C'est vrai que dans la dernière période de sa présidence, il a indiqué à la Grande-Bretagne ne quittez pas l'Union européenne, ça serait vraiment catastrophique. Il a indiqué à Berlin, continuer à faire l'Europe, c'est une belle chose. Mais les États-Unis ont toujours, en quelque sorte, eu, même sous sa présidence, l'Europe, lui, était plutôt tournée vers l'Asie plutôt que vers l'Europe, cette manière de voir les choses. Le président Bush aussi a eu des réponses négatives des Européens, par exemple, lors de la guerre en Irak. Donc, il y a, je pense, des éléments de concurrence qui existent quand même et si on prend ces deux blocs, États-Unis et Union européenne, c'est plus de 45% du produit intérieur brut mondial. C'est énorme. C'est vrai, parce qu'on arrive à un stade où on se demande même si... Je regarde pas mal d'émissions où des experts disent qu'il y a de très fortes chances pour que M. Trump soit destitué. Je sais pas si ça arrivera, c'est des suppositions, mais avec une politique menée de telle, de cette manière-là, si agressive, si... Tu ne pensais pas qu'il y a un risque ? Vous savez, quand on regarde l'histoire des États-Unis, la destitution de présidents est rare. Elle est rare. Lee Pinchman, comme on dit dans le système américain, n'a pas vraiment été souvent déclenché. Mon impression maintenant... Au début, je pensais un peu par rapport à ce que vous dites et plutôt dans le sens que ce que vous évoquez. Maintenant, je me dis qu'il fera peut-être son mandat et pas forcément un deuxième mandat parce que, curieusement, il sert aussi les États-Unis de manière générale en disant on est puissant, on est les premiers de la planète. Il a même dit de manière assez étrange aussi avec le président coréen j'ai un plus gros bouton que vous concernant la guerre nucléaire. C'est enfantin, fantasque et en même temps, ça donne aux États-Unis attention, nous sommes puissants, nous sommes là mais je ne souhaite pas qu'il y ait une quelconque opposition forte allant jusqu'à des conflits, bien évidemment, avec les États-Unis. Là, quand vous parlez de Pluton, vous parlez de hard power. Tout à fait. De militeration, ce genre de choses. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant du soft power américain ? Parce que soft power, qui est des games énormes, est-ce que vous avez l'impression que depuis ces derniers temps, il a diminué ce qu'il est en déclin ? Le fait même que vous employez ce vocabulaire est américain. En ce sens que, au fond, on arrête, on dit le hard power et le soft power, c'est devenu dans le langage courant français aussi, mais incontestablement, les États-Unis utilisent abondamment tous les outils du soft power. Il y a un ouvrage, je ne partage pas toujours ses opinions, de Régis Debré sur la civilisation, et il dit que nous sommes tous américanisés. Et je pense que nous sommes américanisés de manière assez forte, dans beaucoup d'aspects. J'avais pris quelques notes sur cette dimension-là, mais si on fait le tour des choses, la puissance de la langue américaine, anglaise, mais aussi américaine, c'est la même, l'influence des modes de vie, des modes de consommation, le développement de l'ensemble des outils de consommation sur la planète, les McDo, dans toute la planète, il y en a, mais si on peut continuer, les modes de communication, les modes de géolocalisation, le GPS fonctionne très bien, le concurrent européen a du bal à décoller sur ce point, les méthodes de management, je suis dans une école de management, je crois, les méthodes de management sont américaines très largement, les films américains sont largement plus vus que les films français ou européens dans le monde, la remise des Oscars, c'est quelque chose d'assez, exceptionnel, les Césars essayent de rivaliser, mais avait toujours une acteur ou une actrice américaine pour montrer que nous sommes en relation avec les Etats-Unis, donc le soft power est très puissant, je crois que c'est l'un des plus puissants au monde aujourd'hui, dans tous les Etats du monde, et donc les Etats-Unis sont encore une très grande puissance, même sur ce point-là. Oui, complètement, en tous les cas, ça ne pourrait pas disparaître juste là, en un an de présidence, ce serait pas possible. Non, d'ailleurs, il utilise les technologies pour communiquer avec le monde, et il tweet, et les tweeters du monde sont très contents d'utiliser ça, d'être en relation directe avec le président des Etats-Unis, donc tout ça fait que, à mon avis, la civilisation américaine est en plein essor, et là, Régis Debré est peut-être un peu dur, il pense que la civilisation européenne est tout doucement en train de, non pas de disparaître, il ne faut pas exagérer, mais d'être malmenée. Et donc, je ne vois pas point dans une civilisation chinoise qui viendrait nous emballir, ou une civilisation russe. J'allais vous poser la question. Non, parce que les Chinois sont très sensibles au soft power américain, les Chinois s'expriment en anglais lorsqu'ils dialoguent avec les Européens, pas en chinois, donc il y a une dimension puissante, une puissance tout à fait remarquable, et j'ai l'impression que M. Trump, disons, il salit d'une certaine manière même cette image soft power américaine. D'accord, très bien. Ça vous suffit. C'est parfait. Bon.